Donc aujourd'hui, on est dans la bibliothèque Gabriel-Leroy qui va fermer ses portes prochainement pour être complètement rénové. Aujourd'hui, on lance une exposition qui s'appelle Transmutation, donc qui est une exposition éphémère avec 21 artistes et une commissaire indépendante, Nathalie Côté, qui vont venir occuper l'espace et créer des œuvres éphémères dans la bibliothèque en vue de la transformation, d'où le nom de l'exposition Transmutation. Alors on ferme les portes de la bibliothèque le 19 août et pendant la fin de semaine du 16, 17 et 18 août, le public est convié à venir participer à toute une série d'activités, notamment à venir donner la touche finale à ces œuvres d'art-là avec les artistes. Alors on ferme la bibliothèque le 19 août prochain et on réouvre le point de service qui va servir de remplacement temporaire pendant les travaux le 3 septembre au Centre récréatif Saint-Roch et on parle d'une réouverture de Gabriel Leroy, de la nouvelle Gabriel Leroy en décembre 2021. La nouvelle Gabriel Leroy, c'est une bibliothèque, ce qu'on appelle le troisième lieu. C'est une nouvelle bibliothèque, une bibliothèque d'objets notamment. C'est le genre de bibliothèque dont on parle à travers le monde en ce moment, cette nouvelle génération de bibliothèques-là où il n'y a pas seulement des livres, il n'y a pas seulement des endroits pour s'asseoir, mais il y a toute une série d'activités, d'espaces pour les enfants, pour les étudiants, les gens qui veulent assister à des ateliers, à des spectacles. Donc c'est vraiment très loin d'une bibliothèque conventionnelle, on est dans une autre gamme complètement et on pense s'inscrire dans les plus belles bibliothèques au monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !